Nous sommes avec Christophe Couty, coordinateur du Rhum Day qui se passe ici à la Barri-Canaline, un complexe scénologique, un salé rue des écoles et toute la journée du 5, donc ce samedi entre 11h et 18h, le Rhum Day. Alors pourquoi le Rhum Day en cette période de vacances ? Ça fait un peu rêver Christophe ? Mais oui, tout à fait. Et puis n'oublions pas que nous sommes aussi en période de Coupe du Monde et la Coupe du Monde, c'est le soleil cette année-ci, c'est le Brésil, c'est la Samba, c'est toutes ces couleurs un peu vacancières, donc c'est particulièrement bien prévu. Oui, alors cela dit, on pourra déguster 70 Rhum, on ne sait pas tout déguster évidemment, alors qu'est-ce qu'on appelle déguster ? On va davantage parler d'homéopathie, donc ce sont toutes des petites doses, on n'est pas sur un verre complet qui peut permettre ainsi de découvrir plusieurs produits. Nous sommes avec Christophe Couty, coordinateur du Rhum Day qui se passe ici à la Barri-Canaline, un complexe scénologique, c'est les rues des écoles et toute la journée du 5, donc c'est samedi entre 11h et 18h le Rhum Day. Alors pourquoi le Rhum Day en cette période de vacances ? Ça fait un peu rêver Christophe ? Mais oui, tout à fait. Et puis n'oublions pas que nous sommes aussi en période de Coupe du Monde et la Coupe du Monde, c'est le soleil cette année-ci, c'est le Brésil, c'est la Samba, c'est toutes ces couleurs un peu vacancières, donc c'est particulièrement bien prévu. Oui, alors cela dit, on pourra déguster 70 Rhum, on ne sait pas tout déguster évidemment, alors qu'est-ce qu'on appelle déguster ? On va davantage parler d'homéopathie, donc ce sont toutes des petites doses, on n'est pas sur un verre complet qui peut permettre ainsi de découvrir plusieurs produits. Nous sommes avec Christophe Couty, coordinateur du Rhum Day, qui se déroulera ce samedi 5 juillet de 11h à 18h, ici au complexe cénologique La Barrique, à la rue des Écoles à Nalines, alors 70 sortes de Rhum, alors d'où viennent tous ces Rhum ? Pas nécessairement des Caraïbes, parce qu'on peut fabriquer du Rhum un peu partout. On peut évidemment fabriquer partout, l'Amérique latine est à la pointe, avec des Rhum de Colombie, du Venezuela, du Nicaragua, et Colombie, enfin d'un peu partout, mais également d'Australie par exemple. Il faut savoir que le Rhum est une boisson noble, mais ça n'a pas toujours été le cas, je crois. Non, non, il a fallu attendre tout compte fait le crash de 1929, pour se rendre bien compte que beaucoup de sociétés ont fait faillite, n'ont pas pu vendre leurs produits, et le Rhum étant un sous-produit, entre guillemets bien sûr, il a eu donc, à un moment donné, eu la cote. Alors on peut dire que la mafia l'a aussi un petit peu promotionné, non ? Historiquement. Ben historiquement, la prohibition, ces Rhum cubains qui sont passés en fraude. Voilà, là c'est le boulevard du Rhum, avec Lino Ventura et Brigitte Bardot. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes ici à la barrique complexe cénologique de Nalines, située à la rue des Écoles. On vous parle du Rhum Day, d'ailleurs on est en train d'en distiller dans l'arrière-cuisine. Nous sommes avec Christophe Couty, coordinateur de cette journée, qui aura lieu le 5 juillet de 11h à 18h. Alors, quel type de Rhum existe-t-il ? Le Rhum, il a quelle couleur ? Le Rhum blanc, le Rhum brun, le Rhum rouge, moi je n'y connais rien. Le Rhum blanc, par tradition, sorti de distiller, très peu de maturation, voire pas du tout en fût. L'ambré et l'édit brun, donc qui ont cette couleur de par l'affinage en barrique. Alors, quel est le plus costaud, celui qui est le plus alcoolisé ? Le blanc, le brun de par l'affinage ayant subi basiquement la part des anges, mais rassurons-nous, ils sont tous ou presque réduits. Alors ici, à l'occasion du 5 juillet, l'occasion du Rhum Day, on va se mettre aussi à l'heure de la Coupe du Monde. Et oui, nos amis brésiliens consomment leur Rhum, entre guillemets, qui s'appelle la Cachaça. Et les enfants ont un cocktail national, qui est la Cairie Pinha, qui sera donc également à découvrir lors du Rhum Day. Nous parlons aujourd'hui du Rhum Day, qui est proposé par la barrique ce 5 juillet, de 11h à 18h. C'est un complexe inologique situé ici, à la rue des écoles à Annaline. Allez, et on va rêver un tout petit peu, parce que c'est le Rhum Day ce samedi. Alors, évidemment, le Rhum, c'est une boisson qui s'accompagne sur toi. Est-ce qu'on peut boire le Rhum pur ? Comment conseillez-vous de prendre le Rhum ? En cocktail ou pur ? Le blanc, en cocktail. Le brun, les plus vieux, les plus, on va dire, entre guillemets, nobles, selon certains puristes, en dégustation, au même titre qu'un cognac, qu'un armagnac, ou qu'un excellent single malt. Est-ce que le Rhum, ça marche dans notre région ? Est-ce que les carolos, en général, sont des buveurs de Rhum ou pas ? Ils boivent de tout, les carolos. Mais le Rhum a, de manière nationale, le vent en poupe pour l'instant, pour diverses raisons, indépendamment du fait qu'il devienne de plus en plus complexe, de plus en plus vieux également, et ont un rapport, par conséquent, qualité-prix, qui est souvent très très intéressant, comparé, par exemple, au whisky, qui sont toujours à la mode, certes, mais qui, eux, dont les prix flambent d'année en année. Nous étions avec Christophe Couty, coordinateur à la barrique, qui est un complexe synologique situé ici, à la rue des écoles, à Naline. On rêve un tout petit peu. Alors, justement, le Rhum Day, il y aura une soirée cocktail. C'est quoi exactement cette soirée cocktail ? C'est à partir de 18h, c'est ça ? Suite à cette journée dégustation, on ne peut pas déguster toute la soirée, sinon ça ne va pas être très bon pour le foie, va-t-on dire. La Sucrière, donc cette rhumerie bien connue de la rue Charles-Dupré à Charleroi, envahira nos locaux et présentera donc, tout compte fait, sa soirée, délocalisera vraiment ses activités, l'espace d'un moment, dans d'autres lieux plus accessibles en voiture que Charleroi l'est pour l'instant, et vous proposera tout simplement toute la gamme qu'ils font d'habitude, tout ce qui fait leur succès depuis quelques années déjà. Vous souhaitez aller plus loin, peut-être à un moment ou à un autre, peut-être pas à l'occasion du Rhum Day, mais plus tard organiser des ateliers, dégustations de rhum ? Tout à fait, il est intéressant de constater que les gens sont curieux, ils ne sont pas curieux que du produit, ils sont curieux de savoir d'où ils viennent, de la façon dont le consommer, de pourquoi le consommer de telle façon et pas d'une autre. Et donc nous mettons en place, si tout se passe bien dès septembre, des ateliers initiation au Monde 2, il y en aura un dédié au rhum, il y en aura un dédié au whisky, évidemment à l'oenologie, et ainsi de suite, mais par la suite, nous pourrons briller sur des ateliers peut-être un peu plus pointus, rhum des Caraïbes, whisky de l'île d'Aïlé, etc. Et alors, est-ce qu'on peut utiliser le rhum en cuisine, par exemple ? Un petit baba au rhum, ça vous tente ? Exactement ! On viendra manger ça à l'occasion du Rhum Day, c'est donc ce samedi. Merci Christophe. Ambiance soleil, et s'il fait beau, c'est à l'extérieur que ça se passe, il y aura musique des Caraïbes et tout et tout, est-ce qu'il y aura des petites hôtesses ? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'une des ambassadrices de distillerie qui sera présente vient de l'île Maurice, et elle, toute seule, c'est un rayon de soleil. Et bien, on viendra la voir.